Bonjour tout le monde, non par moi c'est Abraham L'Espérance et bienvenue sur Tech N Plus. Je veux dire nous voir regarder comment pour ajouter un nouvel exercice budgétaire dans CVTax. Pas oublie que, dans la dernière version CVTax, le module budget est ajouté là-dedans. Donc ça veut dire que dans la commune, au lieu que pour faire budget sur Excel, il y a une possibilité pour préparer budget sur CVTax et exécuter budget sur CVTax. Nous allons regarder aujourd'hui comment pour préparer, d'abord pour ajouter un exercice budgétaire sous CVTax, pour commencer à préparer budget et faire suivi budgétaire sur CVTax. Même si nous faisons ça, nous allons lancer un navigateur web, nous allons lancer l'adresse, serveur, CVTax. Nous allons changer, c'est toujours l'adresse, serveur, CVTax. Nous allons connecter l'interface de ce programme, nous allons entrer rapidement. Donc, nous allons entrer dans l'utilisateur, avec mode passant. Voilà. Une fois qu'on connecte, on va dire que pour aller dans la page d'accueil programme, on va cliquer sur le logo CVTax. OK. Pour ajouter un nouvel exercice budgétaire, vous supposez que ça a un relais, il doit être l'administrateur. Donc, c'est dans les paramètres d'administrateur liés. Donc, pour aller dans les paramètres d'administrateur, dans le menu administrateur, dans l'interface administrateur, quelqu'un qui a décidé de régler ça, on va cliquer sur l'administration. Alors, on va cliquer sur l'administration, on va aller dans les paramètres de budget. Donc, on va cliquer sur le paramètre de budget. Voilà. On va cliquer sur l'administrateur, on va cliquer sur l'administrateur. Alors, on va cliquer sur l'administrateur. 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 c'est pas grave, vous allez checker l'exercice en cours, vous allez faire ça, vous regardez ou vous avez une confirmation, d'accord, ou fermez ça, vous avez deux exercices, mais là il y a un problème, vous avez deux exercices qui sont en cours, en fait, ces machines qui ont deux exercices en cours, elles ne viennent pas vraiment connaître qui est-ce qui est en cours, qui est-ce qui n'est pas en cours, par conséquent, le premier exercice qui était en cours en 2015-2016, qui n'est pas là encore, parce qu'il y a changé, donc il faut modifier, il faut cliquer sur lui, il faut faire modifier un exercice, et il faut déchequer la box en cours, cette petite boîte là, vous faites ça, vous regardez, vous avez une confirmation, le second exercice qui est en cours, c'est l'exercice 2016-2017, exercice au fin créé là, alors il y a là pour finir, cependant, il n'y a pas de structure budgétaire mais commune, il y a un budget commune là, il y a un structure, il y a un article, il y a un paragraphe, il y a un alinéa, donc si vous t'a décidé pour un raison quelconque, le t'a changé, il y a un article ou bien un paragraphe, ou bien un alinéa, il y a un lien, il y a un bout quelconque, vous voulez modifier, vous cliquez sur article, si ce sont articles par exemple, si c'est ajouté, vous faites ajouté un article, et puis vous entrez article, code, article, type, qui type de billet, si c'est dépasse ou bien si c'est recette, si c'est tout à l'extérieur, vous faites sauvegarder, si c'est un an, mais vous modifiez, vous sélectionnez et vous cliquez sur modifiez un article, voilà, vous modifiez, vous faites sauvegarder, et puis au finir, si vous faites vos articles, c'est qu'on fait vos paragraphes, c'est qu'on fait pour alinéa, c'est qu'on fait pour l'in, rubrique, etc. Je me disais, il y a un exercice pour finir, parce qu'il faut générer structure budgétaire, article, paragraphes, alinéas, aliné, etc., il faut alinére pour manier ça, à nouvel anoufèng, créé, et à quoi il peut permettre ou bien, budgétaire, pour capable d'entrer données. Donc, pour générer structure budgétaire, d'abord, vous cliquez sur générer budgétaire, toujours à gauche, dans le menu, budgétaire, vous cliquez sur générer budgétaire. Lors, vous cliquez sur générer budgétaire, voilà, vous avez structure budgétaire. Si vous avez un changement, soit en alinéa, dans l'article, ou bien un paragraphe que vous avez saleté, vous supposez de cliquer sur recréer structure budgétaire pour pouvoir recréer structure budgétaire, pour pouvoir recréer structure budgétaire, pour prendre en compte, modification, t'es fait, mais si vous ne pouvez pas faire modification, vous avez besoin de cliquer sur recréer structure budgétaire, vous allez descendre en bas, vous allez choisir exercice où t'es fait créer, qui était exercice 2016-2017, voilà, et vous allez cliquer sur générer budgétaire, ça qui peut générer structure budgétaire ça, pour exercice où t'es créé tout à l'heure, vous cliquez sur les, et vous tentez une confirmation que l'on y crée, vous choisissez toujours 2017-2017, si vous avez plusieurs mairies là, vous êtes à sélectionner plusieurs mairies, en seul coup, avec sélectionner toutes les communes, mais comme son seul mairie, nous avons un cabaret, nous avons un travail, donc nous cliquez sur mairie cabaret, nous checkons ça, et bien nous disons générer structure budgétaire. actuellement, il a généré structure budgétaire là pour l'année 2016-2017, pour mairie cabaret, nous n'avons pas que l'éfinie, aussitôt que l'on ne peut pas marcher comme ça, c'est que l'éfinie, parfois il y a un bon message, il y a un bon message que l'éfinie, parfois il y a juste, pas fait ça, l'a fait là encore, le savoir, vous me connaissez que l'écrire, voilà, tant que là, l'éfin généré, on va mettre fermé, on va ajouter des années fiscales, années budgétales, ou créer structules, ou générer structules pour les, donc nous allons retourner dans la page d'accueil là pour aller dans l'interface utilisateur là, nous allons aller dans l'exercice en cours, et puis nous allons prendre compte que l'ordinateur, il y a un système dans le bar, comme l'exercice en cours 2016-2017, mais l'éfinie là, et puis, ou tout ganyen donne sous année antérieure là, comme l'éfinie, donc vous ganyen ça, ou en exercice précédent, mais l'éfinie là, donc même l'éfinie là, et puis nous allons commencer à entrer donne pour, et commencer à préparer le budget pour l'année. Par exemple, si vous cliquez sur le CFPB, on dit qu'on a entré en montant, année d'année dernière, il y a 12359.566.35, on suppose que j'années sont décidées, par exemple, c'est 11 millions, en fait, on va mettre là en gros, mais toujours dans le CFPB, vous cliquez sur le flèche là, on va toujours gagner, ok, c'est le CFPB, c'est mon livre, donc vous mettez 11 millions, bon, vous faites ça, vous regardez, automatiquement, vous avez 11 millions, qui est entré là, et non, nous devons cliquer sur le mauvais côté, voilà, voilà, on suppose que nous allons aller dans les dépenses, non, tandis que nous pourrons le champ d'impôt, nous allons aller dans le certificat de vente de bétail, nous allons faire 50 000 gouds, vous pensez que nous allons faire 70 000 gouds. Si vous regardez, nous voyons là, on va passer à 11 millions 70 000 gouds. La dépense est une barre là, la dépense, ça va faire ça, on va faire les prévisions budgétaires. Donc, on va aller dans la dépense, on va cliquer sur l'émunération principale, C'est 8,5 millions. Nous avons dit qu'on a 10 millions. Ça, vous regardez. Sans que nous ne nous pas rentrer dans tout petit détail. Mais nous avons dit que d'abord, nous avons une rémunération principale. Nous avons dit que nous prenons ça. Nous allons rentrer mon temps. Nous allons retirer la. Nous allons ajouter la. On doit le faire. Nous avons 11 millions. Nous avons dit que nous avons fait 11 millions. Ça, nous avons regardé. Automatique, nous allons gagner. Nous avons fait 11 millions, 70 millions. 11 millions, 70 millions. Nous avons rentré en dépense de 10 millions. La différence c'est 1 million, 70 millions. Donc, tant qu'entre vous avez donné, si vous avez fait calculer automatiquement pour vous, pour le tout dire est-ce que le budget est bon, est-ce que vous allez balancer ou pas. Si vous allez balancer, vous avez fait changement. Et là, il y a une possibilité pour imprimer, résumer le budget. Ou vous avez imprimer le budget totalement. Il y a une possibilité pour exporter le budget. Il y a un Excel. Ou bien, vous êtes capable de soumettre le budget pour valider. Ok. Nous allons parler de l'exécution budgétaire. L'exécution budgétaire, c'est là où vous allez entrer. Depense yon, et recette yon. En supposé, vous avez fait dépense, d'abord, vous avez dit, ajouter yon dépense. Vous avez kliké qui est exercice lié. Nous avons déjà dit qui est exercice qui est en cours, donc, il n'y a pas default ou entré. Qui est lié, dépense personnel, etc. Depense service, vous choisissez qui est lié. Vous choisissez qui paragraphe. Vous choisissez qui est alinéa. Etc. Et puis, vous avez montré date là. Date ou enquête là. Type de dépense lié. Vous choisissez qui est en description du dépense. Et puis, dépensez, tape en trié. Si c'est yon rentré, vous venez mou aller na rentré. Tandé yon qui est de dépense, kou yon wale na rentré. Vous cliquez sous, ajouter. Voilà. Vous tapez tout, vous choisissez qui est article, ou c'est ordinaire, ou extraordinaire. Vous tapez, vous choisissez qui paragraphe. Don, par exemple. Alinéa, don, dépense de fonctionnement. Ligne, don, de source locale. Et vous tapez, mettez, votre montant qui est déjà prévu, prévisionné, boulet, entrepareil là, montant qui est déjà en question, entrepareil là, différence à recevoir entrepareil là. Vous tapez, précisez, provenance là, ministre de l'Intérieur, par exemple. Vous tapez, description, type de transaction, dépose sur compte, virements, PIB, etc., ou bien chèque. Et vous tape, vous tapez, vous tapez, vous tapez, référence là, montant, et vous tapez, enregistrez. Et puis, tapez, enregistrez sous système. Donc, c'est comme ça, vous tapez, préparer le budget, et suivre le budget, sous ces vietax, sans difficulté, sans problème. Donc, c'est là, vous tapez, dans le tutoriel, vous tapez, et vous tapez, vous tapez, sur www.techandplus.com, pour vous montrer, pour vous montrer, un tutoriel, sur l'importe où, en informatique. Merci pour l'attention, et à bientôt.